Je veux être calife à la place du calife Je veux être calife à la place du calife Oh, que j'aimerais être tabari à la place de tabari Moi donc, je reste Gossini à la place de Gossini Isnaugud Eh bien Isnaugud, c'est un grand vizir d'un pays imaginaire, d'une capitale qui n'existe pas, Bagdad Et c'est une parodie des mille et une nuits Les mille et une nuits vues par des minables Et prenant ce thème qui est le thème des mille et une nuits en général C'est toujours le grand vizir qui veut devenir calife à la place du calife Je deviendrai calife à la place du calife Dans le scénario, la scène est décrite Donc il est à moi de l'interpréter, mais je la vois Maintenant, j'ai bien créé le monde d'Isnaugud Donc, même les décors, à part les coussins du calife Même les décors sont minables, un bateau, c'est un bateau minable Enfin, c'est vraiment un monde, même déjà, j'ai fait une histoire où il y a un port Bah, le port, il est minable C'est pas fastueux Tout est en rapport Quoi ? Ce n'est pas tellement une parodie des choses qui se passent C'est une satire en général Nous nous amusons, si vous voulez, à un contraste de ce monde des mille et une nuits Vus par des minables C'est une turquerie en réalité Par exemple, dans Isnaugud, un repas digne des mille et une nuits C'est hors d'oeuvre Poulet, l'ail ou la cuisse Fromage ou dessert Parce que les génies ne sont jamais très très géniaux Ce sont toujours des génies de deuxième classe Les fakirs ne sont pas terribles Et c'est surtout ça qui nous amuse Mais il est assez facile de se servir de ce personnage Et ce que nous faisons dans l'actualité C'est-à-dire le personnage qui veut toujours devenir quelqu'un à la place de quelqu'un Quiz Nehwood est un personnage méchant, hargneux, agressif Au début, il était moins caricatural Il avait le nez plus petit Il était plus grand Et plus ça a été, comme tout individu, son caractère ressort. Et petit à petit, il s'est affini, il est devenu pointu, il est devenu de plus en plus agressif et de plus en plus méchant. Et le calife, par voie de conséquence, est devenu de plus en plus gras et indolent. Il n'est pas bien. Quand vous lisez Les mille et une nuits, c'est hallucinant. Parce que vous avez, par exemple, il arrive quelque chose et il y a trois princes qui vont raconter une histoire. Alors le premier prince dit, c'est l'histoire de quatre chameuliers. Et vous avez l'histoire des quatre chameuliers. Chaque chameulier a une histoire lui aussi. Ce qui fait que les mille et une nuits, c'est une chose à tiroir. Et à tiroir, qui se promène avec beaucoup de liberté dans l'espace, dans le temps. Et j'ai repris ce mécanisme. Il nous goûte. Où est-il donc passé ? Et moi-même, des fois, j'apparais dedans aussi. Oui, il arrive souvent que j'arrive à l'époque actuelle et je fais toujours jouer mon ami, que j'ai appelé Tabari El-Retard. Le meilleur et le seul dessinateur de bandes dessinées de Bagdad. Voilà. Oùssez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501